... J'aimerais vous poser des questions à propos de la scène de l'art aux Etats-Unis pendant les années 40 et 50. Impossible ! Elle n'était pas concrète. Je veux dire qu'elle était sans consistance. Son terrain n'était pas solide à l'époque et aujourd'hui il s'écroulerait. Eh bien, dans ce cas, je devrais plutôt vous interviewer dans les années 40 et 50. C'est encore pire. Aucun son du corps, si fort soit-il, ne retentirait d'aussi loin. Écoutez, faire le difficile ne mènera nulle part. Car après tout, vous et moi sommes la même personne. D'accord. Qu'aimerais vous savoir ? J'aimerais connaître vos impressions sur la scène de l'art pendant les années 40 et 50. Au commencement des années 40, la scène de l'art était très restreinte. Depuis lors, elle est devenue de plus en plus vaste et maintenant elle est absolument énorme. Comment expliqueriez-vous cette croissance des arts pendant ces années-là ? Boulimie ! Non, non, je veux dire, qu'elles surent les influences qui conduisent à de tels développements. Eh bien, tout d'abord, il faut mettre derrière soi la conception de l'histoire de l'art. Il s'agit d'un malentendu fondamental entre les Français et les Américains. Car l'histoire de l'art n'indique pas seulement l'art, mais tout aspect de l'histoire. Vous voyez, les Européens ont l'impression que l'histoire prend place dans le passé, tandis que les Américains la placent plutôt dans le présent. Au-delà de la simple distinction sémantique, nous avons affaire à une profonde différence sur le plan émotif aussi bien que sur le plan intellectuel. Par exemple, pour beaucoup de Français, il serait difficile de se représenter Charlemagne en train de manger une salade de thon, tandis que la plupart des Américains pourraient très facilement imaginer George Washington dans une telle situation et même se représenter sans grande difficulté, Charlemagne partageant sa salade avec George Washington. Tout cela ne s'explique pas simplement parce que l'histoire de l'Amérique est courte, mesurée à l'échelle européenne, mais aussi parce que les Américains ont tendance à télescoper le temps et à le mettre dans leur poche. Ainsi, tandis que l'Européen voit l'histoire dans le passé, l'Américain la voit dans le présent, ce qui lui permet de la manipuler à sa guise. Voyons donc, vous sortez vraiment du sujet. Bien au contraire, vous devez vous souvenir de cette différence de concevoir l'histoire. Il y a également autre chose à se rappeler. L'artiste européen n'était que de passage ici. Son intention était de rentrer chez lui quand la guerre serait terminée. Il n'envisageait aucunement de faire partie de la culture américaine. L'influence qu'il exerça était due à sa simple présence plutôt qu'à une intention explicite. Les artistes américains étaient déjà au courant des œuvres, des idées et des développements qui avaient eu lieu en Europe. Mais ils étaient étrangers à l'artiste européen dans sa réalité quotidienne, en tant qu'individu marchand et parlant. Des révolutions esthétiques, ou du moins la connaissance que nous en possédions, avaient déjà atteint leur but aux États-Unis. Ce que les Européens apportèrent dans ce pays dans les années 40 ne fut pas l'avant-garde, mais un exemple bien vivant de ce que être artiste voulait dire. L'Amérique fut rassurée sur le fait qu'être artiste en tant qu'être humain pouvait par son intelligence jouer un rôle dans la communauté, qu'il pouvait naviguer aisément entre différents groupes sociaux et apporter à ses contemporains une valeur intellectuelle appréciable et même indispensable. Ce fut pendant ces années que l'artiste américain a compris que c'était bien d'être artiste. L'art est devenu un métier respectable en Amérique entre 1943 et 1949. Et je le répète encore une fois, non pas à cause de l'influence exercée par les œuvres des artistes européens produites auparavant, mais grâce à la présence des artistes européens établis aux États-Unis. Bon, tout ça est très intéressant, mais vous souvenez-vous de rencontres entre artistes dans les années 40, de discussions, d'échanges d'idées et ainsi de suite ? Oui, il y en a eu beaucoup. Je me rappelle de la fois où Breton n'arriva pas à faire marcher son cabinet. Il téléphona à Tanguy pour qu'il le dépanne. Il le répara avec un déboucheur. Fallait entendre les remarques désobligeantes qu'il firent à propos de la tuyauterie américaine. Peut-être existe-t-il des exemples plus esthétiques de rapports entre artistes ? Je me souviens de Nicolas Callas et d'André Masson, pataugeant dans un lac. On faisait un pique-nique sur la plage. Masson et Callas se promenaient dans l'eau jusqu'aux genoux. Ils étaient habillés et avaient seulement retroussé leurs pantalons. Ils parlaient tout en soulevant épaves et débris du bout de leur canne. L'un était très grand et l'autre très petit. Pourriez-vous entendre ce qu'ils disaient ? Oh non, j'étais trop loin. Ah c'est vraiment trop bête. Mais non, au contraire. L'important n'était pas ce qu'ils disaient, bien que ce qu'on dit soit toujours important. En réalité, ce qui était vraiment important, c'était le fait de patauger dans l'eau et de discuter en même temps. Ils longeaient le bord du lac en retournant des galets à l'aide de leur canne. Et l'on se rendait parfaitement compte qu'ils parlaient de notions abstraites. Voilà le point crucial. Débattre de tels sujets est patauger tout à la fois. Ne comprenez-vous donc pas qu'il était déjà arrivé aux Américains de patauger ou de manier des abstractions, mais qu'ils ne l'ont jamais fait les deux à la fois ? Permettez-moi de vous interrompre un moment. Croyez-vous que Masson a exercé une grande influence sur les artistes américains ? Tout comme Picasso, Matisse, Mondrian, Max Ernst, Hélion et beaucoup d'autres, y compris Ludwigs. Ludwigs ? Qui est Ludwigs ? Ludwigs, c'est... Hoodwinks, en roumain. C'est une blague ethnique. Je vais vous en raconter une autre. Un jour, une Polonaise va chez un médecin pour se faire avorter. Il lui demande pourquoi. Elle répond... Je ne suis pas sûre que cet enfant soit de moi. Vous aimez ce genre de blague ? Non. Je ne les aime pas. Qui était Hoodwinks ? Hoodwinks appartenait et demeure toujours parmi tous ces gens qui écrivent dans le présent à propos du passé et qui déclarent avoir tout inventé avant tout le monde. Écrire des biographies imaginaires semble d'ailleurs être une occupation très répandue. Il semblerait qu'ils n'arrivent pas à se hisser au niveau de leurs exigences, si bas soit-il. Nous ne pouvons vraiment pas continuer ainsi. Vous étiez éditeur de VVV dans les années 40, n'est-ce pas ? C'est exact. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Pas grand-chose. Vous savez, à l'époque, je ne parlais pas français. En fait, c'était la revue de Breton. Je ne faisais que lui donner un coup de main du mieux que je pouvais. Vous voyez, malgré mon ignorance de la langue française, d'un certain côté, le fait de parler anglais me facilita grandement les rapports avec l'intimeur. Et d'un autre côté, ne pas parler français m'a évité beaucoup d'ennuis. Dites-moi, vous avez dû connaître beaucoup de ceux qui gravitaient autour de la revue ? Oui, il y en avait beaucoup. Y était-il ? Y était-il ? Vous ne vous attendez pas à ce que je me souvienne de tous ces noms. Vous pourriez au moins essayer de vous souvenir de quelques-uns. Je ne vois pas les choses d'après leur nom. Véritablement pas. La mémoire est une suite de visions, d'aperçus. C'est comme quand on marche dans un corridor en relevant des stores. On y voit des tableaux qui ne semblent pas bouger. On passe de l'un à l'autre et éventuellement, tout commence à s'entremêler. Pourriez-vous décrire certains de ces tableaux ? Je le pourrais, mais je ne pense pas que cela vous intéresserait particulièrement, étant donné que vous avez déjà toute la documentation sous la main. Votre mauvaise mémoire n'est pas une raison pour être offensant. Bon, larguons tout et allons acheter une maison à la campagne. Depuis le début, vous ne m'avez rien dit de sérieux. Et vous ne m'avez fourni aucun renseignement que je vous ai demandé. Mais tous ces renseignements, vous les avez déjà. Vous essayez simplement de les vérifier. Vous les vérifiez avec moi, vous les vérifierez avec d'autres. Chacun vous racontera une histoire différente et vous essayerez de trouver la vérité. Moi, depuis le début, je vous ai dit que la vérité. Et autant que la vérité existe, est ceci. Une idée est une chose absolument merveilleuse. Mais on ne peut rien en faire avant de savoir le rapport qui existe entre elle et un être humain. Et voilà ce que nous avons vu durant ces années. L'art d'avant-garde n'était plus seulement une idée pure. Il est apparu comme ayant une tête, deux bras et deux jambes. Il est évident que tout ce qu'un artiste observe se reflète dans son travail. Et à moins d'être un parfait imbécile, il va étudier le travail d'autres artistes. Je ne vous dis pas que tous ces rapports esthétiques entre artistes soient sans importance. Ils le sont, bien sûr. Je dis seulement que l'on ne peut pas en faire grand-chose tant qu'on ne les intègre pas. C'est ce qui se passait ici durant ces années. Comme je vous l'ai dit, l'art est devenu respectable. Dans ce cas-là, pourriez-vous peut-être maintenant nous dire où tout cela mènera-t-il ? Vous me demandez où cela mène ? Mais je n'en ai pas la moindre idée. D'après vous, à quoi peut-il éventuellement aboutir ? Comme il faut s'y attendre pour ce genre de choses, on gagne une révolution. Mais l'ennui avec les révolutions, c'est qu'elles sont annexées par l'establishment. En réalité, l'histoire de l'art raconte comment les révolutions, les unes après les autres, sont avalées par l'establishment. Dès que l'art devient comme il faut, donc populaire, les intérêts financiers s'en mêlent, ainsi que les médias publicitaires. La révolution a été gagnée, mais pas de la manière dont nous le souhaitions. D'ailleurs, les révolutions triomprent souvent, mais rarement selon nos espérances. Croyez-vous que les artistes américains n'ont eu qu'une influence commerciale dans le monde des arts ? Ce n'est pas tout à fait cela. Je veux dire que de toute façon, l'influence de l'Amérique est commerciale. Mais les artistes, c'est une toute autre histoire. Si comme le dit Rimbaud, il faut être moderne, être moderne aujourd'hui ne signifie certainement pas être d'avant-garde. Je ne crois pas que moderne et populaire soient nécessairement synonymes. Vous ne voulez pas dire que tout artiste travaillant aujourd'hui est populaire, n'est-ce pas ? Non, je ne veux pas du tout dire cela. Ce que je veux dire, c'est que l'art lui-même est populaire. Et il semblerait que cela ne favorise pas beaucoup la qualité. Autrefois, il était difficile d'attaquer l'establishment. Maintenant, l'étreinte amoureuse de l'establishment représente un danger d'étouffement. Il est étrangement difficile de poursuivre une révolution esthétique quand on reçoit un accueil aussitôt favorable. Il est moralement évident, depuis longtemps, que Duchamp avait raison. L'art devrait être une activité underground. Non, 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 non. Sous-titrage FR ?